Bonjour à la Halloween, bienvenue dans Ta'a Tanisha Bahoué, viens boire un café. On discute entre nous tranquillement de diverses thématiques autour du thème évidemment du Liban. Et aujourd'hui je souhaite vous parler d'Aline Lahoud. Là on peut le dire, le talent se transmet vraiment dans la famille puisque les parents d'Aline sont eux-mêmes très connus dans leur domaine. Sa maman était une chanteuse très connue qui s'appelait Salwa Al-Atrib et son papa est un producteur talentueux qui s'appelle Nahi Lahoud. Aline a réellement plusieurs cordes à son arc. C'est une chanteuse et une actrice qui a déjà plusieurs albums à son actif, qui chante dans 8 langues, qui a déjà participé à 5 comédies musicales et à une dizaine de feuilletons télévisuels. Elle s'est produite dans une multitude de pays, Qatar, Abu Dhabi, la France, l'Italie, les Etats-Unis et j'en oublie plein. En 2016 elle a même présenté sur Dubai TV une émission de variété qui s'appelait Mix Music. Alors parmi vous, pour ceux qui ne connaissent pas la carrière d'Aline Lahoud au Liban et à l'international, vous vous êtes peut-être rendu compte que ce visage vous est familier parce qu'en 2014 elle a participé à l'émission The Voice. Elle a même été sélectionnée par Florent Pagny et elle est restée, elle a été éliminée assez tardivement dans l'émission au moment des battles. Alors justement je vous invite très fortement à regarder la vidéo que je vous ai mise dans la description. Il s'agit justement de sa première apparition dans The Voice dans laquelle elle interprète la chanson de sa maman, Et moi c'est là où j'ai, je vous avoue que c'est là que j'ai fait la connaissance de la chanteuse, je ne la connaissais pas du tout avant, même si dans mon inconscient sa maman, les certaines chansons très connues de sa maman étaient quelque part dans mon esprit. Mais là j'ai été, alors qu'elle est toute jeune, elle a à peine 32 ans maintenant, j'ai été surpris par la maturité de sa voix, comme si sa voix était habitée par une âme bien plus mûre qu'elle. D'ailleurs vous verrez qu'il y a beaucoup de points de ressemblance avec la voix de sa maman. De toute façon dans la description je vous ai mis les liens également vers sa chaîne YouTube, vers sa page Instagram et vers sa page Facebook, comme ça vous avez tout ce qu'il faut pour vous y intéresser. J'espère que l'émission d'aujourd'hui vous a plu, comme d'habitude n'hésitez pas à la partager, à la liker en cliquant sur le pouce, à vous abonner à la chaîne si ça n'a pas encore été fait, et à mettre des commentaires en dessous. Bye bye à Halloween ! Sous-titrage ST' 501